dans la vie il faut savoir faire des compromis et en achetant un school bus on savait qu'on allait devoir en faire c'est un peu l'objet de cette vidéo et pas seulement c'est des feux d'artifice mais tu s'allais voir dans la vie du spoil la fin mais vraiment pas sûrement attend je les vois pas elles doivent être sur une autre plage et sont loin ok on s'en fout ah non c'était bon d'accord alors on laisse comme ça bah oui bah oui si vous nous rejoignez par cette vidéo par contre vous savez pas qu'on vit dans un school bus fait maintenant presque plus je sais plus depuis 2017 on vit sur les routes du monde avec nos enfants et on vit dans un school bus aménagé un school bus américain que nous avons depuis un an maintenant et nous sommes actuellement au mexique en bara californien voilà et les compromis ici faut en faire parce que il ya beaucoup de monde et peu de plages accessibles pour un véhicule de plus de 10 mètres et c'est un peu de ça dont on va vous parler on va aussi pour ceux qui nous suivent depuis longtemps vous donner des nouvelles de notre moteur puisqu'on en a parlé il ya de sa deux vidéos parce que bah il ya une semaine j'ai été malade mais tout va mieux voilà tout va mieux tout va mieux je vais mieux ah oui voilà et tout va mieux pour moi du coup parce que j'ai passé quatre jours cloué au lit sans fièvre grosse migraine je ne sais pas ce que j'ai eu c'est pas grave mais mais ça nous a un peu mis à l'arrêt en parlant de maladie bon là c'était rien de grave on sait même pas ce que j'ai eu un gros coup de fatigue alors je sais pas si c'était là on avait eu une semaine avec que du vent que du vent que du je sais pas puis j'ai pas mal beaucoup bossé enfin bref plus beaucoup de fêtes avec les copains alors que je ne bois pas d'alcool toujours pas toujours pas donc c'était une accumulation et ben là pendant trois jours tu es besoin de te poser et tu t'es bien posé voilà mais on en profite quand même pour vous parler de notre partenaire d'aventure rocambolesque et de maladie non pas du tout non on les a jamais appelé parce qu'on n'est jamais suffisamment malade mais c'est quand même toujours bien d'avoir une assurance santé et notre partenaire s'échappe qu'assurance depuis toujours vous le savez maintenant vous avez les liens en description vous pouvez avoir des codes promo suivant vous partez en pvt ou en student en tour du monde en aventure en moins de trois mois enfin voilà cliquez sur les liens parce que déjà ça nous aide et comme ça vous verrez vraiment tout le descriptif et l'assurance qui vous conviendra le mieux voilà si vous avez un projet de partir dans les mois à venir n'hésitez pas cliquez oui il ya des moustiques voilà le but d'une assurance et de pas s'en servir mais c'est de l'avoir au cas où voilà c'est le seul au cas où tu sais on dit des fois les tous les hauts cas où dans la soute celui-là voilà sur ce qu'est ce qu'on disait d'autre donc on est parti de la base on est descendu à cabot et là on tourne autour de cabot on a fait déjà plusieurs plages certaines on a voulu retourner où on était déjà l'année dernière et finalement ça n'a pas fait ben non parce que justement c'est les compromis avec un school bus de 10 mètres de long ou là on bat en fait dans notre souvenir la plage enfin le parking de la plage était beaucoup plus grand que ce qu'on l'imaginais est arrivé sur place on prenait toute la place voilà donc si on veut pas aussi que les plages deviennent complètement inaccessibles aux petits vannes il faut que nous en tant que gros véhicules on respecte ça donc on est arrivé on s'est positionné un peu dans un coin mais on a senti qu'on n'allait pas pouvoir y rester c'était pas très agréable et puis aujourd'hui on a fait encore pire mais on est venu sur un de nos endroits préférés vous allez vite comprendre pourquoi on va commencer par vous mettre de très très belles images non pas tout de suite d'abord on va voir ta tête donc d'abord sa tête on est sur le parking de la playa santa maria et on va aller faire du snorkeling pour aller faire du snorkeling une chose très importante c'est qu'il faut des masques et des tubas et j'en avais acheté il ya l'année dernière en barraie california je vais payer 10 dollars et clairement c'était pas la meilleure qualité qui soit il prenait l'eau il y avait de la buée donc cette année vu qu'on savait qu'on revenait nous avons décidé d'investir dans des bons maintenant du bon matériel de snorkeling on a pris deux kits de snorkeling différents on a pris le kit de snorkeling avec les palmes les tubas et le masque et liam il a pris un kit intégral mais sans palme et tuba voilà donc en fait c'est le même kit que décathlon on va vous le montrer et hop ça se met directement sur la tête et on peut respirer par le nez c'est ça que j'aime bien parce que moi je fais souvent des angoisses quand je vois des poissons du coup j'aime bien pouvoir respirer comme je le souhaite donc là c'est top on en a eu donc pour le kit palme et tuba et masque 600 pesos et non 800 pesos et le masque de liam on en a eu pour 600 pesos ou divisé par 20 à peu près donc ça fait 30 euros pour le masque de liam et presque 50 euros pour le nôtre c'est par 18 donc ça c'est vraiment top on les a testés liam est plus à l'aise et nous aussi puis ça nous permet d'avoir des palmes que nous n'avions pas ils mettent aussi les gilets de sauvetage donc en fait c'est la même marque le gilet de sauvetage et le casque de liam c'est la même marque c'est une bonne marque on avait pris chez walmart à l'époque par rapport aux gilets de sauvetage on avait payé 40 dollars l'unité mais par rapport aux autres gilets de sauvetage on avait vraiment apprécié et nos masques et tuba c'est ocean drive ocean je sais plus mais c'est une marque américaine c'est une bonne marque aussi c'est pas de la sous marque costco la sous marque comme j'avais acheté l'année dernière donc clairement ils sont top c'est des tuba en plus qui permettent de pas de plonger sous l'eau et de il se ferme en fait donc ça c'est top on a juste à remonter on crache et ça sort par en bas donc ça c'est vraiment génial bah pour la bara clairement il ya plein d'endroits de quoi non moi je veux pas mon gilet ah oui parce que liam et audrey utilisent leur gilet de sauvetage et daphné aussi bah en fait en snorking c'est quand même bien pratique d'utiliser ton gilet de sauvetage ça te permet de flotter moi je suis mieux sans en fait tout ça me permet d'aller sous l'eau alors qu'avec le gilet c'est un peu plus compliqué donc ça c'est top on est comme vous le voyez sur un parking en béton parce que la playa santa maria là où on est elle est accessible qui en y allant à pied on peut pas se garer sur la plage mais c'est le meilleur spot de snorking du pour nous de cabot en tout cas à part si vous partez en bateau mais depuis la plage c'est clairement le meilleur spot ça y est on est prêt donc on vous parlait de compromis parce qu'en fait bah on n'est pas au bord de la plage on est sur un parking en goudron et clairement c'est pas l'endroit qui fait le plus rêvé de la bara mais voilà toutes les plages ne sont pas accessibles clairement avec le bus qu'on a pris et en étant à centre rossé del cabo à cabo sans nous cas c'est là où il ya tous les hôtels donc vrai des plages il y en a peut-être quatre ou cinq le long il y en a qui sont accessibles comme elle tous les mais par contre le problème de l'accessibilité d'elle tous les c'est que on peut pas se baigner par contre on est vraiment sur la plage ici on peut se baigner bien mieux avec plein de snorking mais par contre on est sur un parking en dur et on peut pas y aller par contre ce qu'il ya bien sur cette plage c'est qu'il ya des douches comme ici et qu'on peut aussi remplir l'eau donc ça c'est top oui quoi bonjour quand il ya douche à volonté on en profite bah tu m'étonnes c'est ce que j'expliquais en fait ah bah voilà je viens de finir que il ya des douches je vois rien du tout excusez moi allez nous on va à la plage bah oui daphné elle devait te donner les clés bah on t'attend là-bas je te tiendrai la main t'inquiète pas parce qu'il a un peu peur des gros poissons mais c'est logique après il ya des gens ils n'aiment vraiment pas ne pas voir ce qu'ils voient dessous c'est assez impressionnant et c'est vrai qu'ici il y a quand même plein 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 de poissons donc voilà bon allez on va direction la plage et on vous reprend dans l'eau et c'est un peu pour nous le meilleur spot de snorkeling du côté de cabot on n'a pas fait toutes les plages mais on a quand même fait pas mal celle ci est vraiment top donc là derrière vous pouvez y aller mais là aujourd'hui il y a beaucoup de vagues on va aller de ce côté là et c'est aussi une cric pour les bateaux vous voyez derrière nous où ils viennent à la gournée en fait se baigner donc ça c'est top et là-bas vous avez les hôtels classiques là-bas c'est en construction classique nid les gens sont sur la plage et là ils sont en train de construire un complexe énorme rassurant pour les maisons un peu comme à la palmilla voilà donc là c'est vraiment top et nous pour le snorkeling ça va être par là-bas il y a un peu de courant donc allez faut que j'ai un peu de billet sur mon masque c'est compliqué de lâcher avec des pales allez c'est parti 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 Tu peux l'enlever ? Ouais, attends, je vais être dans tous les rouges, ça me va mieux ? C'est sous nous, il y en avait peut-être une vingtaine Nous, il y en avait un de plus Bref, les conditions sont magiques C'est vraiment fouette C'est un des meilleurs sport de sport qu'on ait jamais fait, quoi Par contre les âmes, c'est dur ! Il y a une façon de mieux ! Bon, c'est un bon compromis ! De quoi ? C'est un bon compromis En fait, c'est un compromis qui vaut la peine Tu vois, ils bossent de ce côté-là Malgré le marteau-puteur, quand on est sous l'eau, on l'entend plus La plage est pas trop blindée Ce que j'aime moins ici, c'est les bateaux C'est vraiment le spot où ils viennent se poser Et je comprends, c'est un super beau spot Ça fait un peu de trip privé Sauf qu'on comprend pas qu'ils les arrivent toujours là Avec le bruit qu'il y a Ils sont 40 sur leurs bateaux Ils ont l'impression d'avoir la vie de jet-set Les autres là-bas, eux ils sont bien Ils ont que d'eau Et le cuisinier ! Non, t'as pas de question Daphne C'est pas une question en fait C'est un ordre Euh, ok Ouais, j'avais tout les scènes Bref, c'est un bon compromis Liam, calme-toi Non mais quand ils voient les gros qu'ils se rapprochent Il y en a ils se rapprochent Bouge, bouge, bouge toi ! Il leur fera pas peur en fait Ils ont pas de prédateur ici, Liam Mais non, il va pas se toucher Viens sur moi Ils ont pas de prédateur qui leur fera pas peur Après c'est sûr que c'est impressionnant On a vraiment l'impression C'est dans un aquarium géant Ils sont vraiment Encore il n'y a pas de requins Imagine le jour où il verra des requins Ouais, il y a des petits requins sur d'autres plages On va essayer d'en prouver Non, là il est... Il est pas encore dans les requins Non mais là-bas et après quand on est avec lui C'est juste qu'il aime pas quand ça vraiment tourne autour En fait il aime pas quand ça... Il a l'impression qu'il... Regarde, il mange des algues Si t'as bien nettoyé tes pieds Il n'y a pas de raison Ça va ? Ça va ? Non, c'est sûr que c'est impressionnant Parce que... Viens trop poser sur moi Parce qu'elle veut pas le gilet pour aller au fond Et comme elle veut pas le gilet pour aller au fond Elle fait qu'il ne t'accroche pas trop sur moi Voilà Et puis... C'est très duré Comme ce que j'ai fait Où... 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 7 ans On au toit On auанию On au niveau Et puis On au niveau On au niveau On legris On au niveau On au niveau On au niveau Sous-titrage ST' 501 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 du chorizo qu'on achète, et en fait c'est pas du chorizo comme on agriculte ces loups, en fait il va s'émietter et c'est pour donner du goût à la préparation, donc là en fait c'est pas pâche comme chorizo, donc c'est des pommes de terre qu'on coupe en petits dés, et qu'on va juste ajouter le chorizo, c'est vendu en tube comme ça, plastique, et t'as pas attendu ? Et ben non j'ai pas attendu, donc voilà, et ça on va le manger avec des tacos en fait, c'est des tacos de papas comme chorizo. Bon, dernière partie, comme je vous disais, les frirolles, c'est de la purée de haricots noirs, et bien sûr les tortillas, très important, qu'il faut faire réchauffer c'est meilleur, sinon elles sont cuites mais c'est meilleur quand c'est réchauffé, parce que sinon c'est un peu mou, ça se casse alors que là c'est bon, c'est chaud, ça sent bon le sable chaud, voilà, il fait un peu chaud là, parce que les deux feux qui cuisent en même temps, en fait, les tortillas, ça c'est celle avant, qui est d'ailleurs froide, on peut faire un exemple, là si je la plie, si je la plie, elle se casse, alors que là, bah là elles sont dures mais, là elles sont belles, ouais, elles sont belles, allez enlève toi, et là si je plie, ah ça se casse pas, et ouais, c'est magique, et elle est où la salade, ah bah elle est juste là, donc, et chut, ça va, donc là il y a la salade, elle est en train de monter la vidéo, ouais, elle est en train de voir les images du snork que vous êtes en train de voir, non vous avez vu, en fait ils les ont déjà vu, je suis là, non ne spoil pas, alors qu'ils l'ont déjà vu, c'est assez fou, et Liam réalise à quel point les poissons sont très loin de lui, avec ses petits orteils comme ça recroqués, Non, on ne se moque pas Parce que même moi, je trouve ça très impressionnant Alors que moi, non Heureusement, je n'ai pas vu la baleine Allume là-bas Allume là-bas Je finis de monter juste après Et comme ça, vous verrez la fin Merci pour ce délicieux repas Nouvelle technique Testée et approuvée On met les 4 tacos dans l'assiette Et puis on les monte au fur et à mesure Daphné, les friroles Elle se fait des tartines Après, c'est bien les friroles Après, c'est bien les friroles, c'est que des haricots Donc friroles, après on prend le chorizo Je peux leur montrer là Vas-y Tu me fais une calade et je n'ai pas ma salade Regarde là Tu vas me demander de couper T'as mort, tu vas passer pour une fille insupportable Bref On referme les tortillas Tortillas chaudes Firoles Moi, je mets le pico après, tu vois, on n'a pas la même technique Chorizo Dis donc Ah ouais, ça va, on comprend C'est pas du tout comme ça en fait C'est une demi-cuillère à soupe de chaque Après, un petit peu de sauce Alors, Liam, lui, il adore ça Liam, il est à l'épreuve des balles Oh, j'en ai mis beaucoup trop, il est pour Liam Je te l'offre ? Ok Tiens, aimer le citron, Liam Ça a trop coulé vite Alors, il a gagné un tacos Un taco ? Hop là, vraiment, elle coule très vite C'est horrible Elle est vraiment très piquante Je vais le payer Voilà, moi je suis plus sur un petit bout à goutte normalement Hop, voilà Et là, le petit citron qui casse le piquant et qui amène le petit coup de fraîcheur Alors là, il faut que j'en mette beaucoup pour diluer la sauce piquante Et maintenant, hop, on déguste le petit taco On a fait à quoi l'autre jour ? Je ne sais plus Qu'est-ce que tu as mis dedans ? Un phare Ah, c'est sûr Et là, c'est jolissant C'est trop pété C'est trop lumineux Ah, comme ça, vas-y Ah, ben, c'était fini Ils ont ballon Voilà, comme d'habitude au Mexique, il y a un mariage Donc, il y a un feu d'artifice C'est ici qu'on a vu les plus gros C'est pas mal comme compromis On a tacos et feu d'artifice Rien à tuer On a calculé avec Bastien qu'entre les tomates, les friolets, ça c'est un dollar Enfin, un euro Quand je dis un dollar, c'est un euro Ah, je ne chipotez pas Le chorizo et les papas, ici c'est trois Les tortillas, c'est un et même pas, tu n'as pas fait un, tu as fait 500 grammes Oh, même pas Donc, ça fait un dollar Même pas un dollar Si, parce que c'est 27 le kilo Ah bon ? Ah si, oui Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six Voilà, six dollars Bon appétit À quatre ? Oui Très juste Avec feu d'artifice Hop là, un autre Tacos Feu d'artifice Pas mal Faut attendre le final Le final, c'est toujours plus beau Oh là là Parce que là, il y a l'hôtel Oh là là Ça rend rien du tout en vidéo, par contre Ouais, il y a l'hôtel Ouais, mais en fois deux Ah bah alors, en fois deux Oh, c'est mieux Non, il y a un niveau Ça ne s'arrête jamais Ça ne s'arrête jamais Faut que je dézoome Il y a trop de feu d'artifice Oh, waouh Oh, je n'ai pas vu, je suis là Bah va à la porte Va à la porte Oh là là Là, c'est très bien Attends, je suis obligé de... L'autre était petit, ouais Oh, c'est incroyable Ça faisait des fleurs Oh, waouh Eh bien, merci Non, celui-là était quand même ouf Il était... Wow Insane Tu vois Disney à côté, à peu près pareil Non, non, si, il était fou Ouais, Disney, il était dingue Non, mais là, c'était un des plus beaux Qu'on ait vu au Mexique Celui de Thomas pour le jour de l'an, Liam Quelle mauvaise langue C'était le meilleur Le meilleur Non, là... Là, il y avait quand même Un gros niveau de feu d'artifice Donc, tout ça pour dire Qu'on n'a pas besoin d'être milliardaire Pour vivre une vie de milliardaire C'était ma conclusion Et pour manger pas trop trop cher Manger comme les locaux Mais vivez comme des Américains Enfin, sur leur parking, quoi Ouais Bon, allez, on finit de manger Puis on vous reprend On vous donne des nouvelles du moteur Finalement, on ne va pas changer la pompe La bomba, comme ils disent ici On va la faire réparer Mais on ne peut pas la faire réparer ici en Barra Parce qu'il n'y a pas les laboratoires qui font ça Donc, j'ai appelé des laboratoires On va le faire quand on sera à Guadalajara De l'autre côté En fait, ce n'est pas très grave ce qu'on a C'est juste que le moteur se met en erreur Et on a une perte de puissance Quand on roule, ça marche C'est vraiment qu'au démarrage Où on a des problèmes Et là, c'est un peu pénible Mais c'est gérable Donc, on a pris la décision avec Audrey De le faire de l'autre côté Ça nous coûtera surtout moins cher De faire la réparation de la bomba Que de la changer Parce que si vous n'étiez pas là dans la dernière vidéo On avait quand même eu un devis à 4800$ Et toi, tu en as eu un autre, je crois À 3008 Ah ouais, d'accord Et alors ? Pas beaucoup moins Après, en fait, cette panne Pourquoi on prend cette décision de ne pas changer ? Parce que c'est que cette panne ne peut pas évoluer vers du pire C'est juste un encodage électronique qui est défectueux Ce n'est pas une pièce d'usure Comme pourrait être un embrayage Et puis que l'embrayage pète au milieu de la route Et qu'on soit en panne Là, c'est juste Et c'est quand même pénible Justement, là, on est sur un parking Où c'est un peu facile de partir Parce que quand on est sur des pistes Avec des trous, des cabosses Comme à El Tullet Là, tu ne peux pas accélérer Et moi, ce matin Quand on est parti du parking en pente J'ai cru qu'on n'arriverait jamais à monter Voilà, c'est un peu le souci Mais ce n'est pas handicapant au point de nous immobiliser Et qu'on se trouve en panne sur la route Non Donc voilà, on a pris cette décision Ils nous ont aussi envoyé un devis à Guada Et on en a quand même pour 25 000 pesos Donc ça fait 1300 euros Pour sortir la bombe Pour sortir la bomba La reprogrammer Et la remettre C'est quand même trois fois moins cher Que le devis que nous avions eu chez Cumix Voilà Et encore, on n'est pas sur place pour négocier Donc on verra quand on y sera Ça ne peut pas être plus cher que ça Donc 1500, on va attendre De faire la traversée Pour l'instant, on ne sait pas Quand est-ce qu'on a prévu Non On a décidé de rester en barra Encore certains temps On attend aussi les livraisons Donc on profite Parce que des journées comme aujourd'hui C'est le kiff ultime Il faut quand même le dire Ouais, clairement là On a pris un bon compromis quand même Ouais, voilà On est sur un parking C'est vraiment On n'a pas vu sur la mer C'est vraiment horrible Mais non, non C'est sûr que De toute façon Quand on est Ce qui est frustrant C'est qu'on n'est pas à la plage Toute la journée Il faut aller à la plage On ne va quand même pas se plaindre On a une vie cool On en a conscience C'est sûr que si on pouvait avoir Le parking d'El Toulé Les pieds dans le sable Avec cette baie-là Je pense qu'il y aurait plein de monde En fait Ça existe Mais c'est privé C'est ça Parce qu'on le disait aussi La Barra évolue Beaucoup Beaucoup Là ça construit des maisons À 6 millions On sait que Ça va être des maisons À 6 millions de dollars Là au-dessus Ouais, facilement C'est les mêmes maisons Qu'à la Palmilla Un peu plus loin Et c'est des maisons Avec piscines à débordement Vues sur la mer Enfin J'ai regardé les locations Juste pour rigoler Les front-mer Enfin celles qui sont vraiment Ocean View Non, non Ocean View c'est en haut Là c'est Beachfront Ah pardon, excusez-moi Beachfront On est sur du 25 000 À 40 000 dollars la semaine Pour 8 personnes Ouais, pour 8 personnes Ça va Ça va Non mais donc nous On est du 0 dollars par semaine On n'est pas Beachview Mais on n'est pas loin quand même On voit la mer d'ici Ouais Alors si je me mets Sur la pointe des pieds comme ça En me penchant Derrière la grue Oui je vois la mer Non mais On va s'en contenter C'est ça On va se contenter de notre parking Qui est un peu penché Un peu en goudron Mais il ne fait pas encore trop chaud Il fait 26, 27 degrés la journée Donc c'est largement supportable À 35, 40 sur un parking en goudron Je pense que là On chercherait quand même le sable Mais ouais Mais hier on était sur de la terre Et on était à 35 Ouais c'est vrai À midi Donc ça ne veut rien dire Voilà On a un bus en tôle Pas très bien isolé Légèrement isolé Pas trop bien isolé Quand on aura payé la bomba Et les suspensions Peut-être qu'on se paiera une terrasse Ouais On verra Parce que là Si on avait la terrasse Ça n'est pas Ah ouais C'est ça Parce qu'on est limité à 3,40 ici Ouais 3,40 3,60 Ça dépend de quel côté on mesure Voilà Vous savez tout Nous on va rester là encore Peut-être demain Et puis on va aller partir Découvrir peut-être une nouvelle plage La semaine prochaine Entre autres On voulait aussi aller un peu traîner à Cabo Et on aura sûrement une surprise à cette nouvelle plage Voilà On ne sait pas encore Si on va plutôt en ville Plutôt dans la nature Alors en ville c'est sûr On a une laverie à faire Oui Bah tu feras la laverie Moi j'irai faire du shopping Parce que notre fille va faire du shopping Est-ce qu'on va rejoindre les copains Parce que là quand même Ça fait 10 jours Et puis ils sont dans le coin On le sait Donc Nous verrons Ici on ne peut pas être avec les copains Voilà C'est aussi ça les compromis C'est qu'on ne peut pas venir à 8 Là se poser Franchement Il va y avoir un signalement C'est ça Sur elle-tout-les on peut Et encore il y a beaucoup de monde Mais par contre Voilà Elle-tout-les on est bien On est face à la mer Mais là ce soir Nous sommes 7-10 soir Et les copains nous ont dit Que les Mexicains ont des barquets avec la musique Classique On le savait C'est pour ça qu'on est venu se réfugier ici Donc voilà On alterne les plages Bruyantes Mais plutôt la semaine Comme ça elles sont plus calmes Et les parkings moins sympas Mais plus calmes le week-end Bref Sur ce Voilà On espère que cette vidéo vous a autant plu Que ce que nous on a kiffé notre journée Et puis on vous dit à la semaine prochaine Et à plus Dans Cactus Des bisous